Une route, une golf. Allez, M. Friour, je prends le volant. Et c'est vrai qu'il y a une maîtrise qui se sent tout de suite, mais même quand j'étais passager, tu sens que c'est une voiture très aboutie, confortable, très souple, très facile de prise en main. En même temps, la golf, c'est « das Auto ». C'est la voiture, c'est la bagnole qui doit séduire la famille européenne moyen, madame, monsieur, les enfants. Donc, c'est le cahier des charges le plus complexe, on va dire, d'industrie automobile, peut-être même du monde, parce que c'est encore plus exigeant en Europe qu'ailleurs. Et tu sens que là, c'est le millefeuille. C'est-à-dire que depuis 30 ans, 40 ans qu'ils font cette bagnole, depuis 1974, ils additionnent, ils additionnent, ils additionnent. Il y a une chose quand même qui me surprend, tu vois, pour avoir conduit récemment la Kassa avec toi, et même l'Audi A3, c'est de voir comme cette voiture devient de plus en plus premium. C'est-à-dire que la Golf, c'était une compacte, on va dire, de taille moyenne pour l'européen moyen. Ce qui frappe quand même, si tu es à tout point de vue, c'est que c'est une voiture… Surtout la finition. Oui, la finition, mais même l'ensemble des équipements, c'est chic, etc. Enfin, la question, c'est que reste-t-il ? Je trouve que la Mercedes, on voit que Mercedes, c'est la première fois qu'ils viennent sur le terrain des compacts. Elle est sympathique, elle en jetait plein les yeux, mais il y avait plein de choses où ce n'est pas abouti, tu sens que c'est une première pour eux. Là, tu sens vraiment qu'ils connaissent leur sujet. Alors, on a quand même essayé de chercher la petite bête. On est dans des routes très sinueuses, où il faut reprendre souvent. Alors là, ça tombe mal, on a 30 tonnes avec du marbre devant nous. Mais quand tu appuies un fond, le moteur de 140 chevaux essence, il mouline un petit peu pour monter dans les tours. Il n'est pas si… Tu vois, là, le cascaille qui se fait une ligne blanche juste devant nous, décidément, c'est une spécialité. Oui, à chaque fois, on a des gens qui nous doublent les chevaux. Oui, je ne fais pas les lignes blanches. Mais il mouline pour aller chercher un peu dans les tours. C'est étonnant parce qu'on penserait qu'il serait plus le plus bleu. Alors, c'est la mission. Mais regarde, voilà, là, j'y vais. Bon, là, c'est bien linéaire. Je monte à 120, donc je suis à 4000 tours. Bon, ça va. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada